Seigneur, à qui irions-nous, tu as les paroles de la vie éternelle. Jean, chapitre 6, les versets 60 à 69. Sœurs et frères, paix et joie. Bonne fête de Saint-Louis-Roi de France. Nous jubilons avec la paroisse Saint-Louis-Roi de France de Turgeau, célébrant grandiosement ses noces d'argent de fondation. En ce 21e dimanche ordinaire B, nous sommes parvenus à la fin de notre méditation sur le pain vivant que Jésus conclut lui-même. Il s'offre comme nourriture et boisson à chaque Eucharistie, un mémorial de la dernière scène à actualiser au quotidien de notre vie pour que les peuples aient la vie en lui. dans un monde où se propage la culture de mort et de la surdité. Oui, Jésus s'offre de même coup comme parole éternelle du Père. Donc, ses paroles sont esprits et elles sont vie. « Seigneur, à qui irions-nous, tu as les paroles de la vie éternelle ? » répondit Simon-Pierre. « Pourquoi le monde reste-t-il sourd à cette parole et à ses paroles ? » La question sommaire après la conclusion de ce discours, Jésus nous la pose chaque jour, à chacun, à chacune. « Voulez-vous partir vous aussi ? » Nous voulons plutôt repartir du Christ pour embrasser la joie, cette vie qu'il offre à tous, en offrant la sienne comme gage d'une alliance éternelle, scellée dans ses épousailles avec l'humanité sous la croix. Repartir de Christ, c'est l'accueillir, vivre pour lui et par lui, aimer comme lui. Il est devenu l'époux et la tête de l'Église et il l'a aimé et s'est livré lui-même pour elle. Il est donc l'archétype d'un amour irréversible que tout mari digne doit à leur femme. Pas un amour qui s'exerce par l'autorité d'un chef qu'il faut servir, mais une autorité au service de l'amour et qui est prête à se sacrifier. Nous avons souvent mal interprété cet extrait de Saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens sur la théologie du corps, nous présentant le Christ comme la tête et l'époux qui veut une épouse resplendissante, sans tâche, ni ride, ni rien de tel. Il la voulait sainte et immaculée. C'est de la même façon que les maris doivent aimer leur femme, comme le Christ aime l'Église, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. Nous sommes témoins d'un monde qui se nourrit par une culture de rejet. La parole n'est pas épargnée. Quand nous regardons les tentatives de destruction de la famille et de ses valeurs par des théories cosmétiques qui tentent de donner réponse à certaines blessures profondes et des situations complexes de la vie humaine qui ne sauraient trouver une réponse en dehors de Jésus et de ses paroles. Le premier lieu d'accueil de nos défis les plus complexes, c'est le cœur du Christ. Il est important d'entrer aujourd'hui dans un examen de conscience de Mégiste en six points. Rendre grâce, examiner, percevoir, entendre, comprendre et se confier. Rendre grâce, remercier Dieu pour le don de la vie et ses grâces. Examiner, donc, regarder sa relation avec Dieu. Percevoir, donc, relire sa relation avec le prochain. Entendre, c'est-à-dire faire un retour sur soi, donc, la relation avec soi-même. Comprendre, revoir quelle est sa relation avec son environnement, avec la maison commune. Enfin, se confier à Jésus pour cheminer avec lui qui nous invite à la construction de mondes nouveaux, de mondes meilleurs. Choisir la vie avec Jésus, c'est cheminer dans une logique de déconstruction de tout ce que le monde nous propose. C'est donc aller à contre-courant d'un relativisme absolu pour laisser au moins une fenêtre ouverte dans nos vies à la lumière de Dieu, en attendant de pouvoir lui ouvrir la porte car il frappe constamment. S'ouvrir à Dieu, c'est s'ouvrir à sa parole, un Jésus qui s'offre comme transcendance dans notre immanence. Le recevoir, c'est nous donner une chance de nous élever à sa dimension. Le péché nous rend tellement esclaves que nous cherchons souvent comme l'eau le plus bas niveau, puisque la chair embellit tous les choix du monde. Alors que Jésus nous propose le chemin de l'esprit qui nous ramène à chaque fois la roue. L'esprit dont nous avons été insufflés qui donne vie et parole, c'est lui qui nous parle. C'est l'esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprits et elles sont vie. Oui, ces paroles. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange lui aussi vivra par moi. Quel écho ! On se parole en nous. Éveille-t-elle en nous la foi ? Nous ramène-t-elle au Christ ? Comme pour tous ses disciples, le Seigneur connaît le fond de notre cœur et il sait déjà de quoi sommes-nous capables et il veut quand même faire route avec nous. Donc, si vous êtes attiré par Dieu, il ne s'agit pas d'un hasard. Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si celui-là ne lui est pas donné par le Père. La parole de Dieu est aussi tranchante qu'un glaive et elle pénètre au fin fond de nous afin de nous arracher aux liens qui nous tiennent captifs et prisonniers d'un monde qui a peur de Dieu, qui a peur d'aimer, d'accueillir et de céder à l'hospitalité, qui a peur de la différence et de la liberté. Ce qui explique tant de violence, d'insécurité, de guerre, d'occupation en tout genre, d'une politique économique de défense chez les grands États ou le détriment des plus faibles. Frères et sœurs, accueillons la parole de Dieu dans notre vie. Donc, accueillons le Christ dans notre vie. Il s'offre comme vraie nourriture et vraie boisson à chaque Eucharistie dans les espèces du pain et du vin et il nous garantit la vie éternelle. Demandons-lui la grâce de l'accueil et de l'écoute et surtout de la foi pour que nous reprenions avec Simon-Pierre, Seigneur, à qui irions-nous, tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Que par notre vie chrétienne et notre témoignage, nous donnions vie à cette parole et à ces paroles. Amen.